Oui, M. le Président, ce matin à 10h20, exactement, vous avez dit vouloir remettre l'usager au cœur du service TER. Eh bien, nous vous disons d'accord, chiche, faites-le, faisons-le, et nous connaissons la solution, la meilleure pour le faire, en tout cas, une solution qui a fait ses preuves. En effet, dans le mandat précédent, j'ai eu la responsabilité de présider trois comités de ligne, Lyon-Rouane, Rouane-Saint-Etienne et Lyon-Paret. Et j'ai pu mesurer à quel point il était important que ce dialogue existe directement entre les usagers et la SNCF, de savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, de faire comprendre aussi en quoi le service peut être amélioré, et de trouver des solutions de compromis, par exemple, en réintroduisant trois trains omnibus dans une maille dont on avait dit que ce ne serait pas possible. Et puis ça s'est fait parce que les usagers ont accepté que ce train arrive à Perrache et non pas à Pardieu en venant de Rouane. Les usagers eux-mêmes vous ont saisi le 20 octobre dernier et le 23 novembre dernier pour vous dire qu'ils souhaitaient la remise en place de comités, d'usagers, de mobilités, bref, d'un système efficace, suivi, accompagné, professionnel, qui permettent à chacun de trouver les solutions et d'établir ce qui va être fait pour la suite. Donc nous vous demandons d'en tenir compte, vous avez marqué votre intérêt pour cette solution, et d'ajouter au point 2-10 la validation et l'intégration dans la nouvelle convention TER de ce principe de mise en place de comités de ligne ou comités de mobilité avec une réunion d'au moins deux fois par an. C'est le minimum nécessaire pour travailler ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !